Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Halal Pocket » J'aime bien le nom. « Halalimental, je les adore, je les adore, franchement, mais elles sont à 1,90€ en France. Et ici au Carrefour, elles sont juste à 5€ quasi, quoi. Alors, je les achète jamais, sauf quand je vais en France. J'ai pris du blanc de poulet. J'ai pris du blanc de poulet fumé au bois d'être. C'était 8 tranches plus 2. Ça, c'était 2,50€ aussi, je crois. Voilà, donc, c'était un gros format quand ma main. Il y en avait pas mal. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre ça. Ensuite, j'ai pris des steaks de filets de poulet, hachés, bah, c'est écrit de façon, hachés de poulet gratiné à l'alimental fondu. Et j'en avais déjà acheté auparavant. Et franchement, c'est trop bon. Et c'était 1,88€ aussi, donc, voilà, on en a pris 2. Et en dessous, on a pris, c'est de la mousse de foie de volaille. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Et puis, il y avait 20% gratuit, en plus, quoi. Et du coup, on en a pris un. Voilà. J'avais pas fini avec le fromage, apparemment, parce qu'il y a cette chose-là qui pue aussi. C'est du palais de qu'il aime. Fromage, fermier au lait cru. Et je vous garantis, hein, il pue, quoi. Il pue, mais ça race, hein. En plus, il est tout moelleux. Voilà. Je me suis pris un président, parce que ça, c'est mon beurre de... que j'adore. Voilà, j'ai pris beurre tendre. Mon chéri s'est pris du banania. Banania. Banania, je vais arriver. Arôme intense. En fait, celui-ci, ben, en fait, il est plus fort niveau goût chocolat, apparemment. Il y a plus de cacao, en fait. Ben ouais, voilà. Et, ben, le fameux banania qu'il a goûté et dont il est pas fan. Ensuite, il s'est pris du tarama. Voilà. Il adore le tarama, lui, donc, voilà, il s'est pris... Il s'en est pris un. Et puis, mon père en a mangé un petit peu dans la voiture quand on était sur le parking de Auchan. Évidemment, ça ne veut pas zoomer. Au passage, un peu plus de goût serait pas mal. Je l'ai goûté et je le trouve un peu fade. Voilà. C'est bon, mais il y a mieux, quoi. J'ai pris celui qui contenait le plus de pourcentage en oeuf. Pourtant, c'est la marque Bini. C'est connu, Bini, non, il me semble. J'ai pris celui qui contenait le plus de pourcentage en oeuf, en fait. Il y avait la marque Auchan et celui-là, je me suis dit, je vais prendre celui où il y a le plus de... de l'oeuf, en fait. Oui, au final. Et au final, il est bon. Je ne vais pas mentir, mais il est un petit peu fade, quand même, par rapport à un tarama que j'ai déjà mangé, ici, en Belgique, au Macro, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, on a pris trois saucissons. Ça, c'est le plaisir de mon chéri. Moi, je m'en suis pris un. Évidemment, toi, t'as dit pour son gratis en plus. Bah, attends, moi, j'ai choisi un. Alors, moi, j'ai pris celui-là. J'espère que je vais aimer, parce que je suis très difficile niveau saucisson. C'est au poulet. Voilà. Il est quand même un peu dur comparé aux... Ah, non, les autres sont quand même plus durs. Voilà, donc, j'ai pris celui-là. Mon chéri, c'est pris le pur bœuf épicé. On a les saucisses, tu les aimes longues et fermées. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, c'est pris un autre nature pur bœuf. Ensuite, je me suis pris un yop au chocolat. Je suis en train de décéder. Mon chéri, c'est pris... Mon chéri, c'est pris du chocolat poulain. Et il a pris tout simplement au lait. Et c'était un lot de trois, c'est ça ou de quatre ? Oui, c'est ça, de trois. Voilà. C'est juste pour goûter, en fait, parce que j'ai vu la pub sur le net en naviguant, simplement. Je n'ai jamais goûté ce chocolat. Moi, je suis très chocolat, donc j'aime bien un petit peu avoir mon... Voilà. Ton chocolat. Voilà. J'aime bien connaître un peu le goût de tous les chocolats. En général, je prends soit du noir, soit du au lait pour me faire une idée du chocolat. Ensuite, chéri s'est pris des sandwiches, enfin des pains de mie spéciales sandwich complets. Voilà. Il s'est pris des pitchs avec des barres au chocolat dedans. Il s'est pris trois cassoulet. Il y en a trois, mais je n'ai pas tout mis parce qu'il n'y avait pas assez de place. À la volaille. On a pris des madeleines longues fourrées au chocolat. Ça, c'est moi qui ai pris pour moi. Même si mon chéri dit non, je sais qu'il va en manger. Tu ne veux pas le porter, s'il te plaît, c'est un peu lourd avec... Non, non. D'accord. Alors, on a pris un joker. On n'a jamais goûté cette marque encore. Joker, réveille le goût. Et du coup, voilà, un multi-fruits. Ah, tu vois, c'est marqué nouveau. Goût encore meilleur. Voilà, donc on a pris celui-là. Ensuite, chips. On a complètement craqué, je crois. Chéri, il s'est pris des chips à la merguez grillée. Voilà. J'adore les merguez. C'est vrai, tu aimes les merguez ? J'adore les merguez. T'aimes les merguez ? J'adore. On a pris des chips saveur sel et vinaigre. C'est des gros formats. On a pris des chips à l'ancienne de la marque Bretz. Voilà. On a pris encore des chips à l'ancienne, mais cette fois-ci de la marque Lace. Comme on dit Lace, on Lace adore. Ensuite, j'ai repris mes rillettes. Et attention, je vais bien le prononcer parce que vous me l'avez dit. Des rillettes Bordeaux-Chesnel. Parce que moi, je disais Bordeaux-Chesnel. En fait, c'est des Bordeaux-Chesnel, ça se dit. Voilà. Mais oui, c'est un S muet. Mais j'en sais rien, moi. Je ne suis pas parfaite dans tout. J'ai pris, comme d'habitude, poulet rôti en cocotte. Ensuite, il y avait un tout nouveau. Celui-là, c'était en édition limitée. C'était au poulet fumé. J'adore le poulet fumé. Et puis, voilà, encore un autre au poulet fumé. Ensuite, je me suis pris un pain parce que quand on l'a senti, franchement, il sentait vraiment bon. Ça sentait vraiment le beau pain. En plus, il est croustillant et tout. C'est une recette grand-mère sortie du four. C'est ça. En fait, c'est tout simplement un pavé à 10 grains, 800 grammes. C'est un pain aux graines, en fait. Et il nous a tellement donné envie. Ouais. Alors, on en a pris un. Ensuite, j'ai pris trois paquets de ça. Donc, en fait, c'est des petites tartinettes, comme ça. Moi, j'ai pris les gourmands parce qu'il y en avait des autres. Et j'en ai pris trois paquets parce qu'on les adore vraiment, vraiment beaucoup. Et on est deux en manger. Et franchement, ça part vite parce que moi, je mange ça presque tout le même temps au déjeuner, quoi. Ensuite, mon chéri s'est pris des pépitos. C'est des genres de petits cakes, comme ça. Me connaissant, je suis sûr que j'en ai pris dix fois trop. Mais bon, tant pis, au pire, je donne... Comme d'habitude, il va donner à ma mère. C'est ça. C'est la poubelle, tu sais. Du coup, voilà, des pépitos, comme ça. C'est des genres de petits cakes aux pépites de chocolat. C'était trois plus sains gratuits. Il s'est pris des Kellogg's Wetabix. Wetabix, comment on dit ça ? Wetabix. Wetabix, voilà. Ah, no chocolaté. Et alors, pour aider à maintenir des eaux solides, voilà, il y a vitamine D, du fer, du blé complet. Et pour finir, voilà, on a craqué encore une fois sur tout ce qui est Gilles Douche. Moi, je me suis pris un shampoing... Détox parce que, ben, voilà, t'es un peu toxe, donc... Non, en fait, un shampoing pour cheveux gras. Allez, focus. Je veux pas focus. Ben, en fait, tu oublies que... Ouais, mais j'ai qu'une main disponible, mon amour, tu vois. D'accord. Et voilà, donc... Ouais, c'est 0% par abène, c'est détox fraîcheur, extrait de concombre, 100% d'origine naturelle, shampoing, cheveux à tendance grasse. Je voulais en acheter plusieurs, mais Doudou m'a dit, si t'aimes pas, tu vas le regretter. Mais je sais que je vais adorer et que je vais le regretter de pas en avoir pris plus. Mais bon. Ensuite, je me suis repris mon gel douche Kadom. Celui-là, je l'adore. C'est un gel douche, moi, hypoallerginique, je pense que vous connaissez tous, hein. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Ensuite, on a pris, pour nous deux, un autre gel douche Kadom. Gelé de douche, hydratation végétale, soif d'aloe. Voilà. Ensuite, on a pris un shampoing. Et c'est un shampoing, en fait, aux oeufs. Voilà, c'est pour tout type de cheveux. Faut bien sentir l'omelette quand tu vas au travail, tu vois. Bah franchement, ça sent pas l'omelette, moi, je trouve. Ça sent genre la crème, tu vois. Ça sent super bon. Voilà, donc on a pris un comme ça. C'est pour tester, ça, on a jamais testé. Et mon chéri, il s'est pris ici douche crème douceur glacée au parfum de la noisette. En fait, ça sent la glace à la noisette, tout simplement, quoi. Bien chimique, le truc, mais bon. Il s'est pris à la pistache. Parce que monsieur adore les pistaches. Il adore l'odeur de la pistache. Petit clin d'œil à Semira, parce qu'elle, c'est madame Bibiche à la pistache. Et pour finir, on a pris un à la vanille douce de Polynésie. J'en ai pris deux. Ouais, en fait, parce que je m'en suis pris un. Et du coup, quand il a senti, pardon, il a craqué, il s'en est pris un. En fait, c'est toi qui as pris pistache, parce que moi... Non, c'est toi, tu m'as dit, ouais, je le veux. T'es sérieux ? Bah, je te jure. Je m'en rappelle. De toute façon, tu vas l'utiliser. Ouais, carrément, ouais. Voilà, donc pour les courses, c'est tout. Ouf, on a pris aussi un sac de pommes de terre. 10 kilos. Voilà. Pour 1,99€. Ouais, 1,99€. C'est en promo. En fait, ma mère, elle était partie la semaine passée à Auchan. Elle en avait acheté, elle avait fait des frites maison avec. Et c'était tellement bon. On s'est dit, pour 1,99€, on m'en a pris. Alors, niveau médicaments. On a pris encore un clas d'œil à Semira. Je ne vois pas le retour caméra, je ne l'ai pas mis, donc je ne sais pas si je me filme bien. Ok, on te voit bien. D'accord. On a pris des vitamines, des pastilles Beroca, en fait. Mais elles étaient beaucoup plus chères que ce qu'on m'avait dit. Ah, ça, c'est avec du guarana, t'as vu ? Effet coup de fouet mental et physique. Voilà. Il s'en est pris deux parce que quand il travaille, il est fatigué des fois. Là, il y a des jours où je me lève et je sens que ça va être une journée vraiment difficile. Non, mais ça t'aide en plus. Ouais, ouais. Et voilà. Allez-y, on se voit pas. Ça fait du bien. Alors. Non, mais arrête de zoomer. Le mec, il est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté en médicaments ? Alors, encore un petit clin d'œil. Vous n'avez jamais voulu aller être petit, tu vois, au point de, voilà. C'est genre qu'on, allez, en tant qu'humain, nous, on ne peut pas plonger vraiment notre tête là-dedans à l'est, tu vois. Imagine, voilà. Je suis ça, là. Là, vous êtes dans un sac en plastique. C'est super génial, quoi. Voilà. C'est bon, t'as fini ? Ouais, je pense. Alors, encore un petit clin d'œil, il y a Sémira, parce que c'est elle qui nous avait permis de tester. J'espère que jamais un collègue ne passera par cette vidéo. Voilà. Franchement, je n'espère pas pour toi. Alors, voilà. On a pris des pastilles Berroca. Voilà, c'est des pastilles, des vitamines, tout simplement. Celles-ci sont avec du guarana. On en a pris deux, parce que ça marche vraiment bien, sûr, chérie. Elles n'étaient pas données. Je crois que c'était combien, la boîte ? 16 ou 18, hein. Non, 11 euros, la boîte. Ouais, 11 euros, c'est vrai. Ensuite, on a demandé des médicaments pour ces migraines. Et c'était avec ordonnance. Donc, du coup, on a pris celle-ci, les Neurofen Flush. Neurofen Flush, parce qu'elle flèche, couche, 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 plus mal. Fini. 400mg, c'est trop bien. Ok. Donc, elle a dit que c'était plutôt bien pour les maux de tête, mais lui, il a plus des céphalées. Je ne suis pas persuadée que ça va bien marcher, mais on va tester. En tout cas, moi, sur moi, ça marche quand j'ai mal à un peu partout. Oh, parfois. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de doliprane. J'en ai bricule parce que mes parents nous en ont en bas. Ma grand-mère leur en donne quand ils vont en France. Et j'ai pris donc des spaces-fonds. Encore une idée de Sémira, parce qu'elle me connaît très bien. Et en plus, c'est douleur spasmodique de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'ithérus. Et c'est tout ce que j'ai, en fait. Moi, j'ai tout le temps mal là. Voilà. On a aussi acheté de l'eau. C'était du Vittel. Du Vittel qui était en promo à... Je ne sais plus combien. 4... Non. Je ne me rappelle plus du premier. Ça venait à 1,50€, je crois, le bac de 6. Ouais, je sais plus c'est combien. C'était 2 plus de gratuits. Voilà, c'était 2 plus de gratuits. C'était vachement intéressant du coup. D'où qu'on boit beaucoup d'eau et pas que du whisky. Tu vois. Moi, je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas ça. C'est tu. Et puis voilà, c'est tout. N'empêche, on est rentré à 10h du soir. Mais on est parti tard. On est arrivé là-bas. 10h du soir et il est... On est arrivé là-bas à 15h de l'après-midi. On est parti manger. Moi, il mangeait. On a mangé un Burger King. Et puis, on a pris notre temps aussi. Et puis, on est parti où il y a le chapiteau là, en face du Auchan. Qui nous a pris quand même une bonne vingtaine de minutes aussi. Oui, c'est là où on a acheté l'eau et tout ça. Oui, c'est là où on a acheté l'eau. Voilà, et vous savez, Doudou critique tout le temps en disant qu'il fait le malin en disant que les femmes, ça met du temps au magasin. Et je vous jure qu'il met plus de temps que moi parce que j'ai passé ma journée à l'attendre. C'est pas vrai. J'avance avec le cading à chaque fois que j'étais comme ça. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a ta caméra qui tourne sur ce machin. Ben oui, je t'ai dit que ça tient pas. Moi, je vais t'acheter un nouveau trépied parce que moi, ça me fait peur. Mais je te le dis. Moi, ça me fait pire. Rien, tu m'excuses. Oh, comme il est beau. Oh, mon didou. Comme il est beau. Il veut pas. Il veut pas. Il fait le bout d'or là. Moi, qu'il est beau, mon amour. Ouais, tu fais un bisou. Ah non, ça n'a pas filmé. Tu es sérieux ? Oui. Tu te fous de ma gueule ? Oui. Voilà, j'espère que ce retour de course au champ un peu spécial, spécial edition, vous plaira. Oh, regarde. C'est piquant. En fait, mon chat, il a pris la boulette et il s'est barré avec. Mais c'est piquant, il va pas aimer, on va lui reprendre, quoi. Il va être malade avec ça. Tu peux pas. Tu me fais vraiment mal au cœur en m'en regardant comme ça, mais non. Montre un peu. Ben, il a même pas... Il l'a juste pris... Voilà. Il l'avait pris la peau. Voilà. C'est franchement, directement jeté parce qu'avec lui, on peut rien laisser traîner, quoi. Ben non, et puis il va être malade, c'est trop piquant pour lui. Ça m'étonne même qu'il a rien, là, tu vois. Il ne se deal pas. Enfin, bref. Je vais réussir à clôturer ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Avec un clown comme mon chéri, c'est pas évident. Mais bon, vous aimez ça. Je vais aller manger tout ça maintenant et puis m'asseoir. Enfin, souffler. Parce que franchement, depuis ce matin, je suis levée et j'en peux plus. Allez, je vais vous laisser là. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Arrête ! Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.